Bonjour Ismaïla, bonjour à tous. Affaire des trois journalistes arrêtés, l'opération intimidation se poursuit. Encore un retour de parquet, écrit l'observateur. Le réquisitoire introductif du parquet a été déjà écrit, certes, mais ça coince sur le choix du juge d'instruction qui pourrait être le magistrat du deuxième cabinet. Informe mon confère. Alim Badara Fall, membres du SEC et Mohamed Guy, arrêtés pour violation du secret de la défense, un motif que rejette Maître Baboukar Fissé, un des avocats de la défense. Il ajoute que demander à un journaliste de révéler sa source, c'est à la limite lui demander de se tirer une balle dans la jambe ou alors dans la tête. Ce qui fait dire à l'observateur que l'État a sorti l'arme de la terreur. Mais cette arrestation de journaliste indispose le pouvoir politique central car le dossier a créé un malaise au sommet de l'État. Selon mon confère, le chef de l'État, chef suprême des armées, en déplacement à la mer pour son umbra, est arrivé hier. Subitement, il convoque une réunion de crise au palais de la République. Réunion à laquelle on prie par la hiérarchie militaire, les ministres de l'Intérieur et de la Justice. L'observateur qui s'est fait écho de cette rencontre au sommet informe qu'à moins d'un élément nouveau qui puisse perturber les plans, les journalistes devraient recouvrer la liberté après l'ouverture d'une information judiciaire et leur placement sous contrôle judiciaire. En attendant d'y voir plus clair, le quotidien sur ce deuxième retour de parquet pour les journalistes souligne que l'État vote le code de la dictature à la place du code de la presse. C'est tout simplement scandaleux, s'exclame le quotidien, scandaleux, car la traque aux sources annonce une volonté de mettre fin à un type de journaliste qui tire l'essence de son existence dans la publication d'infos confidentielles. Un pari perdu d'avance souligne le quotidien qui annonce une marche du Champix, c'est le syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Sur les suites de cette affaire, enquête à l'image de l'observateur annonce que l'on s'achemine vers une décrispation ce vendredi s'il n'y a pas de changement de dernière minute. Enquête à sa page 2 étale d'ailleurs les dessous de cette traque aux journalistes qui d'ailleurs suscite un concert de réprobation dans l'observateur. C'est dit Gassaman d'Amnesty Sénégal déclare « Nous n'accepterons pas que des journalistes soient baïonnés. » C'est totalement inadmissible, dit Abou Bakrimboï, président de la RADO. Tchap de Yanamar condamne cet acte qu'il juge antidémocratique. Et enfin, le président de l'Union internationale de la presse, Franckopone Madjambaldiagne, parle d'une tentative de musulman de la presse, mais ça ne passera pas. Ce que Grand Place qualifie d'ailleurs d'une levée de bouclier contre l'intimidation. Le procès de Hissène Abbé avec justement ce journal Grand Place qui nous dit tout sur sa ligne de défense. Le procès s'ouvre lundi prochain, mais déjà les avocats de la défense ont pondu un communiqué dans lequel ils annoncent qu'ils vont se lever des exceptions sur violation des droits de la défense pouvant entraîner la nullité de la procédure. Wait and see. Loin de ces dossiers judiciaires, Sud Quotidien, pour terminer, on parle de la fête de l'Aïdelfitre, un pays, deux ou trois corités. C'est la triste image qu'offre chaque année le Sénégal. Et 2015 n'a pas échappé à cette règle, avec une partie de la communauté musulmane qui célèbre la fête de la corité. Ce vendredi, bonne lecture. C'est sûr.